Car tu es l'artisan des oeuvres de Dieu. Le Père envoie sa parole, et c'est par toi que sa parole devient efficace dans notre vie. Nous te bénissons et nous t'adorons, Saint-Esprit, puisque c'est toi qui ouvres notre esprit humain à l'intelligence des Écritures et qui nous donnent d'entrer dans le mystère de Dieu. C'est toi, merveilleux Saint-Esprit, qui nous aides par ta prévenance à accueillir le Père et le Fils. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te chantons, nous te supplions de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et dans la Bible, le cœur de chair, c'est celui qui reçoit les sources d'où vive le Saint-Esprit et qui devient totalement vulnérable à la parole de Dieu dans un esprit d'obéissance amoureuse à sa parole. Et c'est dans cette parole que peut se manifester le royaume de Dieu dans notre vie. Alors, nous te bénissons, Saint-Esprit, d'être là et d'aimer être là en notre présence. Oui, nous te bénissons. Sois adoré, Saint-Esprit. Et j'aimerais que nous applaudissions le Saint-Esprit. On applaudit beaucoup notre Père, on applaudit beaucoup notre Seigneur Jésus. Mais ce serait bien qu'on applaudisse aussi le Saint-Esprit. Nous t'applaudissons, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais ce soir, en guise d'introduction, vous lire un petit morceau du verset de la Bible, au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15, verset 1 et suivant. C'est une parole qui, pour moi, est particulièrement puissante pour notre vie. Je descends. Je me sens loin de vous. Oups. Je ne pense pas à l'émeuble. Alors, je lis la parole. L'Esprit de Dieu vint sur Azariaou, fils d'Oded, qui sortit au devant d'Aza et lui dit, «Aza et vous tous, de Judas et de Benjamin, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous écoutez ? Votre oreille est ouverte. Vous savez que dans la Bible, il y a deux sortes d'oreilles. Il y a une oreille circoncise et une oreille incirconcise. L'oreille circoncise, c'est celle qui est ouverte à la parole de Dieu. L'oreille incirconcise, c'est celle qui est fermée à la parole. Alors, ouvrez la porte. «Aza et vous tous, de Judas et de Benjamin, écoutez-moi. Adonai est avec vous quand vous êtes avec lui. » Adonai est avec vous quand vous êtes avec lui. « Quand vous le recherchez, il se laisse trouver par vous. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. » Elle est forte, cette parole. Je relis, frères et sœurs. « Adonai est avec vous quand vous êtes avec lui. » « Quand vous le recherchez, il se laisse trouver par vous. » « Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. » Moi, j'ai tremblé en lisant cette parole. J'ai dit, « Seigneur, elle est terrible, cette parole. » Et pourtant, quand des gens viennent nous voir, soit personnellement, soit qui demandent que je rencontre leur assemblée, ils me disent souvent, « Il me semble que Dieu n'est pas avec nous. » « Il me semble que, il me semble que. » Moi, la première question que je pose avec ce verset, « Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. » « Êtes-vous avec lui ? » Il y en a qui accusent Dieu de tous les malheurs de leur vie, alors que Dieu n'a rien à faire avec les malheurs de leur vie. C'est lorsque nous avons du bonheur que Dieu est avec nous. « Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. » Répétez après moi, s'il vous plaît. « Adonai est avec vous quand vous êtes avec lui. » Encore. « Adonai est avec vous quand vous êtes avec lui. » Dis ça à ton frère et à ta soeur. « Dieu est avec toi quand toi tu es avec Dieu. » « Dieu est avec toi quand toi tu es avec lui. » Et le Seigneur veut toujours être avec nous. Et c'est le nom du Seigneur, « Je suis. » Et Jésus le dit bien, avant son ascension à la droite du Père, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » « Je suis avec vous. » « Je vous donne mon esprit. » « Je ne vous laisserai pas orphelins. » « Quand vous le recherchez, il se laisse trouver par vous. » Et déjà on entend la parole du Seigneur Jésus, hein, « Cherchez et vous trouvez. » « Quand vous le rechercherez, il se laisse trouver par vous. » « Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. » Ah, vous me trouvez, là. Pourquoi vous dites non ? Pourquoi qu'il dise non ? « Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. » « Non, il vous laisse. » « Non, il ne l'abandonne pas. » « Je vous lis la parole de Dieu. » « Ah, vous signifiez par là que vous ne voulez pas abandonner le Seigneur. » « Ah ! » « Oui, il s'abandonait de chemin. » « Ouf ! » « Ok, je recommence. » « Quand vous le recherchez, il se laisse trouver par vous. » « Répétez. » « Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. » « Non. » « Ah ! » « Vous avez une saine réaction, sinon sainte. » « Quand le Seigneur dit dans les prophètes, ils ont abandonné la source d'eau vive. » « Vous m'avez abandonné. » Écoutez, moi, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. « Non. » Très bien. Alléluia. C'est une autre parole de Dieu. Mais retenez celle-là quand même. Essayez pas de la traficoter là. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Quand vous le recherchez, il se laisse trouver. La preuve que cette parole est puissante, c'est votre réaction. Elle vient vous chercher directement dans votre vie. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Et là, tout le monde dit, non, 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 Seigneur, ne nous abandonne pas. Mais le Seigneur nous dit, mais toi, ne m'abandonne pas. Moi, je suis toujours là avec toi. Marche en ma présence. Et sur toi brillera ma face. Verset 12. Et s'engagèrent par une alliance à chercher Adonai, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ouh, verset 13. Quiconque ne chercherait pas Adonai, Dieu d'Israël, sera mis à mort. Grand ou petit, homme ou femme, ils prêtèrent serment au Seigneur à voix haute et par acclamation au son des trompettes et des corps. Ouh, ça devait faire tout un boucan là, mes amis, hein. Verset 14, hein. Ils prêtèrent serment au Seigneur à voix haute au son des trompettes et des corps. Tous les judéens furent joyeux de ce serment qu'ils avaient prêté de tout leur cœur. C'est de plein gré qu'ils cherchèrent Dieu, le Seigneur. Aussi, se laissa-t-ils trouver par eux et leur donna-t-il la tranquillité sur toutes leurs frontières. Beaucoup de guerres dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos groupes de prières, dans nos paroisses, dans nos églises, viennent de ce que nous nous éloignons du Seigneur et de sa parole. Quand on s'éloigne un petit peu de sa lumière, on se met un petit peu à l'extérieur de sa lumière, peu à peu, on entre dans les ténèbres. Et parfois, d'une façon très, très fine, très délicate, un point tel qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est merveilleux quand Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui vient à ma suite, il ne bute sur rien parce qu'il est dans la lumière. Mais celui qui marche dans la nuit, bute sur tout. Et Jésus dit, « Parce qu'il n'a pas la lumière en lui. » En lui. La vie de ce monde sans la lumière éclatante du Christ Seigneur est dans la nuit, est dans les ténèbres. Et si on n'a pas la lumière du Seigneur en soi, on bute, on chute, on souffre. Et là, on accuse tout le monde, sauf notre propre responsabilité personnelle. Et, au chapitre 16, au verset 9, le Seigneur dit, « Le Seigneur parcourt des yeux toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers Lui. » Dieu cherche des yeux toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers Lui. On ne manque jamais de l'aide du Seigneur. Jamais. Jamais. Et quand tu crois que le Seigneur ne t'aide pas dans telle ou telle ou telle situation, calme-toi, rentre en toi-même, prie ton Seigneur, et tu verras qu'il t'aide peut-être d'une façon que tu ignores. Il t'aide d'une façon que tu aurais préféré autre peut-être. Mais jamais le Seigneur ne fait défaut à ses enfants. Amen. Moi, j'ai rencontré tellement de gens, et je rencontre beaucoup, ça va mal dans leur vie. Mais ça va mal, ils ont la poisse. Et là, c'est Dieu qui est accusé. Moi, je fais ça comme ça, tu sais. Pourquoi vous faites la grimace, Pérogé? Ben, j'ai dit, on va examiner votre vie ensemble. Et à un moment donné, peut-être après 20 minutes, une demi-heure, une heure, les gens se rendent compte que leur vie n'est pas dans la voie du Seigneur, et c'est pour ça que tout va mal. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Et là, il faut aligner sa vie dans les commandements du Seigneur, selon la parole de Dieu. Et c'est souvent là que ça marche bien, que les angoisses disparaissent, que les anxiétés disparaissent, que les ulcères d'estomac sont guéries, que les cauchemars disparaissent, que les soucis nocturnes disparaissent. Pourquoi? Parce que tu as mis tes pas dans les pas du Seigneur. Vous savez, des fois en paroisse, on fait beaucoup de projets. On fait des projets. On est des hommes et des femmes de bonne volonté. On fait des projets. Et là, on soumet nos projets à Dieu, et on dit à Dieu, Seigneur, que ta bénédiction soit sur nos projets, pour que ça marche. Le Seigneur peut nous dire, Oui, d'accord, je vous bénis, j'aime votre bonne volonté, je l'accueille, mais c'est peut-être pas mon projet. Vous savez, ici, avant de se réunir en église, on faisait une heure d'adoration, de louanges, pour écouter la parole du Seigneur dans notre cœur. Je rêve. Mais, je voudrais y arriver un jour, tu vois. Alors, le Seigneur nous dit simplement, « Je suis avec vous quand tu es avec moi. Tu me cherches, tu me trouves quand tu me cherches. Si tu m'abandonnes, si tu abandonnes ma parole, je ne peux plus te bénir. » C'est une image que j'ai eue, ça. Non, ben, c'est pas une image que j'avais eue, j'écoutais la TV, puis il y avait un commercial. Et, le monsieur qui était dans le commercial, il marchait, autour de lui, il faisait soleil, mais lui était toujours sous une douche. Tout le monde mourait de chaleur, mais lui était toujours sous une douche. Il était frais, rafraîchissant, éclatant, parce qu'il marchait toujours sous une douche. Mais ceux qui étaient autour, mais ceux qui étaient autour, se bourraient de chaleur. Et là, je regardais le commercial, je lui dis, « Mon Dieu, nous on te dit, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. » Et Seigneur lui dit, « Mais je te bénis. » Seigneur, sanctifie-moi, mais je te sanctifie. Seigneur, sois avec moi, mais je suis avec toi. « Seigneur, envoie ton esprit. » Mais il est là, mon esprit. « Seigneur, donne-moi la paix. » « Je te l'ai donné, ma paix, mon fils, prince de paix. » Ce qui m'est arrivé, c'est qu'on peut marcher à côté de la douche de la bénédiction du Seigneur. Il n'y a pas qu'une douche de tsunami, hein. Tu marches dans la bénédiction. Dans la bénédiction. Combien m'ont demandé, « Père Roger, comment vous faites pour demeurer toujours dans l'onction de Dieu ? » « Mais j'y demeure. » C'est pas compliqué. Tu y demeures, c'est tout. Quand tu sens que tu y es moins, mais tu reviens, tu te repas et tu reviens. Le problème, chez beaucoup, savez-vous, c'est quoi ? C'est qu'il s'imagine ce que devrait être l'onction de Dieu ou la bénédiction. Il ne faut pas dire à Dieu quoi faire. Il faut accueillir Dieu dans sa vie. Alors, de plus en plus, moi, ma prière, elle est là, même avant le repas, chez nous. Je ne dis pas, « Seigneur, bénis-nous, bénis le repas. » Je dis tout simplement, « Donne-nous d'accueillir ta bénédiction. » Parce que Dieu est éternelle source de bénédiction. C'est à nous à vivre en Lui. C'est à nous à vivre avec Lui. Simplement, là où tu es, partout, 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 Dieu est là. Je me rappelle, j'avais appris aux Africains, au Congo-Brasa, je leur avais appris un petit refrain que vous connaissez peut-être, j'enseigne ça un petit peu partout. Je leur avais appris un refrain et on dansait là-dessus. C'était beau de voir pour les Africains qui dansaient là-dessus, ils ont le rythme. Et là, le petit cantique était tout simple, « Là où je suis, Dieu est là. » « Là où je suis, Dieu est là. » Vous vous souvenez ? Je l'ai appris à certains. Vous ne vous souvenez pas ? Levez-vous. Levez-vous ! Vous allez le rythmer un petit peu. « Là où je suis, Dieu est là. » « Là où je suis, Dieu est là. » « Là où je suis, Dieu est là. » « Là où je suis, Dieu est là. » Dis à ton frère et à ta sœur, « Là où tu es, Dieu est là. » « Dieu est là. » Tu t'imagines ? Soyez-vous. Alors, partout où tu vas, tu es habité de la très sainte Trinité, hein ? Partout où tu vas, Dieu est là. Peu importe que tu ailles en enfer, peu importe que tu ailles je ne sais où, Dieu est là. Tu apportes Dieu. Dieu est là. « Là où je suis, Dieu est là. » Quand un chrétien vraiment amoureux de Jésus, rempli de la tendresse du Père et qui marche dans l'onction du Saint-Esprit, arrive dans un milieu, l'invisible tremble. Si cet invisible n'est pas rempli de la présence du Dieu, trois fois saint, ta présence n'est pas désirable, crois-moi. Et quand tu arrives dans un milieu, parce que tu portes Dieu, tu fais trembler l'invisible. c'est extraordinaire. Là où je suis, Dieu est là. Tu t'envoies au centre commercial Leclerc, sois conscient, Dieu marche en toi, Dieu marche avec toi parmi les gens. Moi, souvent, quand je marche, en passant, je bénis tout le monde. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Ou je chante en langue, fort. Tellement de bruit dans les centres commerciales. Moi, je vais là, je vais faire mes emplettes. Les gens te regardent. Mais qu'ils pensent ce qu'ils voudront. Je chante tout le temps, je prie tout le temps en langue, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un don de prière magnifique que le Saint-Esprit nous donne par le don des langues. Ça, c'est délicieux. J'aurai l'occasion d'en parler. Tu veux-tu venir? On va laisser la place. Je devais introduire par le don de moi. Le micro, pour le frère. Amen. Amen.